Bonjour, j'accueille Philippe Guillot. Bonjour Philippe. Bonjour André Manoukian. Bonjour, j'adore moi les feux de camp et j'ai l'impression d'être à Chamonix chez moi donc c'est cool. Est-ce qu'il y avait une négociation entre vous deux en cours ou pas ? Pour la sceller ici ? C'est important parce qu'on vient de le faire. Je te laisse dire. Mais ouais, il y en a une, mais j'ai toujours peur. Il me dit attention, divulgue pas trop vite et tout ça. C'est lui le boss. Bon André, Philippe, on va parler de parcours aujourd'hui ici sur ce plateau feux de camp. Je sais que vos deux parcours sont riches. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu, Philippe ? Tout à fait, allez-y. Alors racontez-moi un peu votre parcours, Philippe. Écoutez, moi c'est ma quatrième start-up donc j'invite tous ceux qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat à le faire. Bon, c'est pas un chemin simple mais ça apporte beaucoup de joie et de liberté. Avant, j'étais dans les cartes bancaires. J'avais inventé les cartes bancaires avec le code de sécurité qui change tout seul derrière. Et après avoir revendu la société, j'ai rencontré André dans un dîner à San Francisco et là, il m'a parlé de musique et des problèmes dans la musique. Et en tant qu'ingénieur, j'ai tout de suite approché et voilà, c'est comme ça qu'on a lancé ma ch'tune il y a quatre ans. Donc ingénieur, quatrième société créée pour Philippe. André ? Un musicien, mais qui a toujours son ordi derrière soi. C'est-à-dire que du début, j'étais dans la tech. On est obligé quand on est musicien. Je ne veux pas revenir à l'ancien temps, mais si le clavecin n'était pas devenu le piano forte, on n'aurait pas eu Beethoven. Donc la technologie, elle est super importante. Elle produit des musiques. J'ai toujours été à l'affût. Je pense que j'ai été un des premiers il y a très longtemps à voir mon studio d'enregistrement. Il n'y avait pas d'ordi, il n'y avait pas de home studio à l'époque pour aller au bout de mes projets. Et juste l'entreprenariat, pour moi, c'est une manière d'être libre en tant que créateur. L'association entre vous deux, un dîner à San Francisco, vous connaissiez déjà ? Oui, non ? Et finalement, comment tout ça est né ? Match tune. Alors, en fait, on ne se connaissait pas du tout. On s'est rencontrés dans un dîner à San Francisco et André m'a sorti deux chiffres. Il m'a dit qu'il y a 150 millions de musiques sur la planète et il n'y a que 0,1% de ces musiques qui génèrent du revenu pour leurs auteurs. Et là, tout de suite, ça a fait quelque chose dans ma tête. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, si vous me demandez de créer une boulangerie au coin de la rue, je vais vous dire, bon, OK, mais si vous me demandez de vendre des pains au chocolat dans le monde entier, ça, ça m'intéresse. Et la musique, c'est un problème global. Donc, c'est pour ça qu'on a accroché et on est très complémentaires. Du coup, vous avez travaillé à une solution ? Vous avez cherché ensemble une solution ? Oui, alors la solution, elle s'était élaborée au fur et à mesure des rencontres. C'est pour ça que c'est bien, Tribu. Moi, je comprends complètement. On est parti sur un projet avec Philippe. Et puis, petit à petit, quand on a vu qu'il y avait des vrais besoins de synchro à l'image dans un monde où il n'y a pas forcément les budgets, c'est-à-dire dans le monde d'Internet, on s'est mis à adapter une situation, c'est-à-dire à rendre tout un répertoire musical comestible, à le transformer, à le processer pour qu'en un clic, une musique de 4 minutes que vous avez sélectionnée, et si votre vidéo, elle fait 43 secondes, un drag and drop et vous avez une synchro. On a même quelque chose qui analyse une vidéo et qui vous prescrit des musiques. Donc, tout ça, ça se fait en un clic, mais comme tout ce qui se fait en un clic, il y a un boulot énorme derrière. Et c'est là que Philippe assure. Donc, c'est ça le concept de Matchune. Il y a des musiques, il y a un catalogue de musiques. On a une vidéo, on veut mettre une musique adaptée sur cette vidéo. Et tout se fait avec de l'intelligence artificielle ? Tout à fait. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir tous ceux qui avaient des gros catalogues, donc les majors et puis des catalogues plus petits. Et ils ont tout de suite compris que la technologie pouvait apporter énormément. C'est-à-dire qu'au lieu d'être ce qu'on appelle des musiques providers, ce qu'ils sont, on leur a dit maintenant, il faut que vous soyez des musiques advisors. C'est-à-dire que les gens qui vont chercher des musiques, qui n'ont pas le temps, ne savent pas forcément quelle est la bonne musique pour le bon contenu. Donc, l'IA les aide à sortir les bons contenus et à les adapter sur leurs vidéos instantanément. Et alors, ce n'était pas évident parce que les majors qu'on va voir ont une dent contre le monde d'Internet. Il faut dire qu'Internet, quand est arrivé, ça a foutu en l'air l'ancien monde. Et c'est là que c'est cool, c'est qu'on se place du coup à la jonction entre l'ancien monde et le nouveau. C'est-à-dire qu'on permet à ceux qui avaient plutôt des réticences, finalement, de s'y adapter. Et eux, ils ont une culture où, pour eux, Internet était l'ennemi. C'était ce qui avait foutu le droit d'autor en l'air, etc. Et tout d'un coup, ils ont pigé qu'il fallait qu'ils y aillent. Ils ne savaient pas trop comment. Et nous, on est arrivé. Et je dirais pour une fois, le temps, comment t'appelles ça ? Direct to... Le time to market. Le time to market. J'adore les termes des start-upers. Le time to market, le TTM, était avec nous. Et c'est, voilà. On dit souvent que dans la musique, pour réussir, c'est TTC, travail, talent, chance. La chance, c'est peut-être d'arriver au bon moment. Quand on arrive trop tôt, c'est un peu difficile, trop tard. Là, je crois qu'on est en plein dedans. Tout à l'heure, on va faire un feu. On va faire un feu pour tous les deux. Et justement, on parle de temporalité. Le projet en est où aujourd'hui ? Comment ça fonctionne ? Et vous en êtes où ? Alors, aujourd'hui, c'est tout à fait opérationnel. Et on a signé lundi un très gros partenariat. Donc aujourd'hui, on travaille avec 15 publishers. Voilà, le feu de camp. Mais on va travailler encore plus avec un très gros publisheur qui va nous donner une visibilité mondiale sur cette plateforme. Qui est le leader du marché. Et son nom commence par un U, mais voilà. OK. Ça s'adresse à qui ? Qui peut utiliser Mathune, finalement ? Tout le monde. Vous, moi, Tata Jeannette. Tout le monde. Vous voulez votre mariage, exactement. Tout à fait. Ça s'adresse aux B2C, B2B2C, les semi-pros, ceux qui font des vidéos de mariage, les brands. Vous savez, vous prenez une brand à une vidéo, mais à Noël, il faut que ce soit une musique spécifique. Et puis, l'été, c'est une autre musique. Et puis, nous, en fait, on va automatiquement sonoriser ça en fonction de différents critères que la personne peut choisir. Et en fait, elle n'a rien d'autre à faire que de choisir des critères. Et on lui fournira les meilleures musiques parmi un énorme catalogue de plus de 800 000 titres. On est aujourd'hui sur un événement BPI France. Est-ce que ce projet aurait été possible ailleurs ? Est-ce qu'il est plus facile à mettre en place parce qu'on est en France, par exemple ? Alors, moi, j'ai passé 15 ans à Los Angeles. Et je peux vous dire que ce projet n'aurait pas été possible aux Etats-Unis. Pourquoi ? En fait, pour deux raisons. La première, c'est que quand on parle d'IA, je ne veux pas être trop chauvin, mais les meilleurs ingénieurs en IA sont en France. Ça, c'est clair. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a énormément d'aide aux entreprises et notamment aux start-up en France. Je peux vous dire que j'ai pas mal d'amis aux Etats-Unis. Le Covid, ça les a tués. Eh bien, en France, j'ai pas mal d'amis. Eux, ils sont toujours vivants. Quant à moi, je suis allé me faire incuber à San Francisco. Ça m'a fait un peu mal. C'est là que j'ai rencontré Philippe et qu'il y avait des gens de la BPI qui étaient là déjà, dans l'incubateur, donc qui étaient en état de veille. Et ce qui fait que quand on est rentré, ça a été, j'allais dire, tout naturel pour qu'on bosse ensemble. Justement, le business model de la société, quels aides, quels appuis, comment le financement s'est fait pour la création de Matchtune ? Alors, il y a une chose de base, je dirais, mais ça, on l'apprend peut-être pas dans la première start-up. C'est qu'il faut rester très lean, c'est-à-dire, on ne sait jamais quand est-ce que ça va démarrer. Donc, quand on lève des fonds, nous, on a eu la chance de lever des fonds très vite en une semaine, il y a quatre ans. Et c'est OneRackTime, notamment, qui nous a fait confiance. Et derrière, eh bien, vous devez tenir cette société de manière à ce qu'elle vous amène avec les fonds que vous avez jusqu'au moment où vous avez les premiers clients, le premier product, etc. Donc, ça, c'est très important. Et ensuite, eh bien, ça prend du temps. Je veux dire, on ne crée pas une start-up le lundi et vendredi, vous êtes déjà sur le marché, vous voyez. Donc, il faut être extrêmement patient, il faut être à l'écoute du marché et ne pas hésiter à pivoter quand vous voyez que votre idée de départ, elle ne matche pas tout à fait ce que demande le marché. C'est l'adaptation au marché, la difficulté principale de toutes les start-up, on le sait. Et là, il y a un lent travail de maturation. C'est là que c'est cool, c'est que la capacité de Philippe, dès qu'il entend un problème qui a été mis par des potentiels clients, ils sont capables dans la nuit, ils me l'ont prouvé plus d'une fois, de trouver un petit peu la solution. Donc, il faut être à l'écoute. C'est comme un musicien qui fait une jamme. Il faut écouter ce que fait l'autre et proposer quelque chose qui aille même au-delà de ses espérances. Et parfois, quand le pivot est nécessaire, malgré des convictions, parfois, ou de l'un ou de l'autre, c'est difficile quand même de pivoter et de s'adapter parfois ou pas, ou ça ne l'est pas pour vous ? En tant que musicien, je dirais que ça fait partie de mon ADN. On ne peut pas rester scotcher un truc. On dit qu'une musique est vivante tant qu'elle incorpore des nouveaux éléments. Donc, on est sans arrêt à l'affût des trucs nouveaux. Puis, il y a un deuxième truc sympa dans la musique, c'est que l'étranger n'est pas un ennemi, mais c'est quelque chose qui va me faire avancer et qui va enrichir ma musique. Donc, nous, on a cette culture-là. Quant à eux, je ne vous dis pas. Je dis eux, nous, parce que dans les quatre fondateurs, on est deux musiciens et deux techs, deux geeks incroyables. Et le dialogue fonctionne. Ça aussi, ce n'était pas évident au début. Mais maintenant, on a trouvé comment se parler entre nous. Justement, le dialogue, c'est essentiel. Après quatre entreprises, aujourd'hui, on peut les conseils et les bonnes pratiques pour l'entrepreneuriat. Le dialogue est indispensable. Je vais vous dire, c'est extrêmement difficile aujourd'hui, en 2021, de réussir tout seul. Donc, il faut avoir des associés. Il faut être complémentaire. Et puis, il faut avoir cette entente. Parce que sinon, à un moment donné, ça va échouer, même si le projet est intéressant. Et avec André et nos deux autres fondateurs, on fait vraiment une team de dingue. Est-ce que le secteur de la culture a pris le virage de l'IA, de la tech aujourd'hui ? Et je vais un peu plus loin. Jusqu'où peut aller l'IA côté musique ? Mais regardez, quand vous parlez de French Touch, c'était quoi la French Touch ? C'était un mouvement musical qui est parti de France. Philippe disait tout à l'heure qu'on a les meilleurs ingénieurs dans l'intelligence artificielle. Moi, je l'ai vérifié à San Francisco. J'étais avec quelqu'un qui me disait, voilà, dans toutes les boîtes américaines, tu peux être sûr que le hais de l'IA, à un moment donné, ça va être un français. J'ai voulu savoir pourquoi. Il me dit, je crois que c'est à cause de notre esprit cartésien. Nous, on est toujours pessimistes. On cherche toujours le truc qui ne marche pas. Mais du coup, dans l'IA, c'est formidable. Parce que ça veut dire qu'on a éliminé, j'allais dire, toutes les scories. Donc, il y a vraiment une spécificité française et dans l'intelligence artificielle, c'est-à-dire dans l'ingénierie et en même temps dans la musique. On a inventé des courants musicaux. Je voudrais juste dire que le disco, c'est un mec qui s'appelait Patrick Hernandez. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se flageller. Il faut se dire, voilà, non seulement on a des ressources, je dirais, dans l'intelligence, mais en même temps artistique. Et évidemment qu'on est près depuis longtemps. Et demain, un robot peut composer ou pas ? Alors, un robot, le jour où un robot composera une musique digne de ce nom, c'est qu'il aura éprouvé la douleur d'un chagrin d'amour. Donc, ce n'est pas encore pour maintenant. Un dernier conseil, tous les deux, à tous ceux. Vous voyez, il y a du monde ici sur ce plateau Feu de Caen. Sur l'entrepreneuriat de manière globale, dans ce que vous avez vécu dans votre parcours. Et quelles clés vous pourriez donner aujourd'hui, Philippe ? Je crois que ça se résume en un seul mot, résilience. C'est-à-dire qu'il faut tenir la distance. Et je crois que 90% des gens qui échouent n'ont pas attendu assez longtemps, tout simplement. Philippe, avez-vous vu la réaction devant ? Tout le monde a fait oui, oui, oui. On connaît. On peut le dire autrement. Il y a un proverbe cajun qui dit, lâche pas la patate. Lâche pas la patate, ça veut dire, accroche-toi, toujours, vas-y, garde le truc. Et puis, un jour, ça va le faire d'une manière ou d'une autre. Une dernière question, la suite, les objectifs fixés. On l'a entendu, il y a eu un très beau partenariat signé. Mais la suite après, demain, c'est quoi ? Déjà, nous, on est au service des artistes. Donc, ça, c'est notre credo. Donc, on va continuer dans l'innovation. On va surtout exploiter ces nouveaux partenariats. Et puis, notre ambition, c'est de venir, d'être vraiment la plateforme d'aide pour les artistes, afin qu'ils puissent commercialiser leurs oeuvres. Et moi, je dirais, moi, mais on y arrivera. Notre ambition, c'est de transformer chaque habitant de cette planète en un compositeur virtuel. Merci beaucoup, André. Merci, Philippe. Merci à vous. Merci.